bonsoir à tous très heureux de vous retrouver sur canal atlas et également sur internet sur canal atlas fight on va suivre ensemble ce soir la deuxième partie du tech fight 3 qui avait lieu en février dernier du côté du colisée hameaux en france et pour commenter cette deuxième partie du tech fight avec moi je suis ravi d'accueillir le consultant combat de canal atlas c'est mitch farel salut mitch salut nassim bonsoir à tous on se retrouve là pour la deuxième partie voilà de ce bel événement organisé par mohamed galawi le tech fight 3 à mot donc deuxième partie avec encore plusieurs combats qui nous attendent dans les deux disciplines du caouen et du muet donc voilà la première partie s'est bien passé et on va maintenant attaquer la suite et la fin de cette belle soirée effectivement vous avez été nombreux sur canal atlas et canal atlas fight à vous régaler lors de cette première partie du tech fight avec cinq combats dont un combat féminin on va avoir le temps de débriefer tout cela évidemment avec vous et de vous rappeler notamment ce qui s'est passé lors de cette première partie du tech fight à mot organisé notamment par mohamed galawi mohamed galawi qu'on va également retrouver tout simplement sur le ring dans quelques secondes mitch avec tout simplement le premier combat de ce deuxième tech fight et il va affronter les deux nommés somyot kunnam c'est un thaïlandais que vous allez découvrir tout de suite puisqu'il va faire son entrée sur le sur le ring c'est un c'est un thaïlandais qui est surnommé the truck le camion en anglais on suppose que ça doit être quelqu'un qui avance beaucoup mais oui effectivement nassim pour revenir à ce que tu disais voilà mohamed galawi je pense qu'il a mis là de côté tout le stress de la partie organisateur promoteur pour venir monter sur le ring voilà on sait que c'est quelque chose de très 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 difficile vraiment respect et chapeau à lui pour pouvoir gérer tout ça d'une main de maître il va être affronté là un thaïlandais voilà venu directement de son pays d'origine comme on les connaît avec leur passé etc voilà leur nombre de combats impressionnant va venir nous montrer toutes les tendues de son talent effectivement c'est vrai que pour mohamed galawi pas évident de porter les deux casquettes en même temps et là donc tu l'as tu l'as bien précisé il va le temps d'un combat poser la casquette d'organisateur pour endosser pleinement et à 100% le costume de deux combattants pour présenter correctement ce thaïlandais donc surnommé the truck on l'a dit le camion somiote kundam il est de 1993 et tu le disais mitch un boxeur expérimenté 92 victoires à son palmarès 17 défaites deux matchs nuls 29 victoires notamment par ko donc plus de 100 combats dans sa carrière il est champion pak issan en 2016 donc un combattant vraiment avec beaucoup d'expérience aujourd'hui face à mohamed galawi exactement la sim c'est bien ça on sait que les thaïlandais voilà ils commencent depuis le plus jeune âge donc en généralement voilà à partir de 5 6 ans on monte déjà sur le ring les combats sont comptabilisés très très rapidement et on peut voir que pour un combattant de son jeune âge puisqu'il est né en 93 il est déjà quasiment à plus de 100 combats donc c'est une énorme expérience de ring et vraiment chapeau voilà pour ces combattants du royaume du siam vraiment boxe depuis le plus jeune âge toujours motivé c'est c'est bien c'est une bonne chose ça va être un combat entre boxeur expérimenté un mohamed galawi lui aussi qu'à plus de 100 combats son actif on aura le temps de le présenter au moment de son entrée évidemment sur le ring pour les experts qui nous suivent et qui nous regardent sur canal atlas ou sur internet sur le canal atlas fight vous l'aurez compris en voyant notamment le bandeau autour de la tête de ce combattant thaïlandais ce sera du mois thai mitch dans cette cette spécialité pour ce premier combat de la deuxième partie exactement nassim alors on avait déjà eu un combat de mois thai sur la première partie du tech fight voilà là on en a un deuxième là qui s'enchaîne donc on précise bien pour nos téléspectateurs et nos auditeurs voilà le mohamed c'est discipline de sport pieds points avec saisie de saisie au corps coude et genoux autorisés et travail de lutte debout donc de ce qu'on appelle le corps à corps voilà et c'est pour ça que ces combattants ont un un arceau ce qu'on appelle le mong kong autour de la tête voilà pour représenter les les traditions ancestrales de la discipline et voilà c'est le moment que tout le monde attend du côté de mot l'entrée sur le ring de mohamed galahoui momo tech pour les intimes pour ceux qui le connaissent bien un combattant expérimenté qui vient de passer la la trentaine et en 1988 à mètre 77 65 kg il fait partie du tech gym et lui aussi c'est un droitier ce sera un combat de droitier donc aujourd'hui face à ce ce thaïlandais son palmarès tout simplement il est éloquent mitch mohamed galahoui 83 victoires 25 défaites mais parmi les 83 victoires 35 par ko son palmarès là aussi il n'est il n'est plus à faire champion de france pro en boxe française en kickboxing en kewan c'est un un boxeur complet deux fois champion d'europe kewan isca et wako pro une fois également en wai thai trois fois champion intercontinental et muay thai quatre fois champion du monde fiba et en muay thai c'est tout simplement l'un des meilleurs combattants de ce plateau aujourd'hui exactement ma mère des meilleurs combattants comme tu l'as bien décrit nassim voilà et multi titré voilà il n'a plus rien à prouver il a vraiment fait tout ce qu'il avait à faire et c'est un des fers de lance de la de sa ville et de notre sport aussi il faut le souligner voilà moi c'est quelqu'un que je connais aussi personnellement voilà un très bon combattant très respectueux des valeurs de son sport et qui a su le porter au plus haut niveau international donc vraiment voilà un grand champion respect à lui mohamed galahoui quand quand on regarde les chiffres qu'on vient de sortir ces statistiques de victoire sont palmarès comparé à celle de son adversaire du jour son mieux de coup de nam le thaïlandais est ce que tu serais d'accord avec moi pour dire mitch que finalement mohamed est quand même favori de ce combat aujourd'hui alors oui oui de d'une première part déjà parce que je pense qu'il a honneur pour son organisation et pour son pour les gens qui l'entourent ils sont présents ce soir de de donner le meilleur de lui même donc je pense que même pour lui par favori et puis de deux oui de par les statistiques voilà c'est quelqu'un qui a affronté quand même des grosses pointures de dans la catégorie en france et à l'étranger donc voilà par rapport au thaï qui certes a une grande expérience du ring voilà je pense que c'est les oppositions n'ont pas été les mêmes voilà sans mettre en en doute ou minimiser les performances du thaïlandais ont bien entendu mais c'est juste que voilà mohamed a affronté les meilleurs boxeurs à son poids quasiment durant toute sa carrière donc je pense qu'il part nettement favori ce soir le moment est venu ici en direct sur canal atlas et également sur internet un sur canal atlas fight de voir également aussi ce ce protocole qui est vraiment particulier en muay thai c'est là qu'on le retrouve à quoi ça correspond finalement là c'est cette sorte de danse rituel que que l'on voit actuellement à l'écran mich alors voilà on va bien préciser alors je ne suis pas un expert du muay thai donc je précise bien donc excusez moi à l'avance déjà si il ya des choses ou des petites erreurs que je peux commettre je vais vous répondre d'une manière générale alors de ce que je connais du mais voilà c'est une danse qui est faite pour chasser les mauvais esprits voilà c'est quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge dans son camp le camp d'appartenance donc c'est un rituel on est obligé de le faire avant chaque combat voilà pour libérer les chakras entre guillemets chasser le mauvais esprit et rendre honneur à son camp donc les mohamed ne l'a pas fait donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire mais je pense que pour les thaïlandais voilà c'est quelque chose de crucial c'est très important c'est ancré dans le sport donc c'est nécessaire on peut pas combattre si on n'a pas à effectuer le rituel chacun évidemment le protocole à sa manière le temps justement que ce protocole se termine ce qu'on peut faire également pour nos téléspectateurs mitch c'est faire aussi un retour finalement sur la première partie de ce gala pour ceux qui ne l'ont pas vu à le tech fight du côté de mots en france je le dis en ouverture tu as commenté avec brahim raoui la première partie de ce de ce gala qui a été diffusé déjà donc sur sur canal atlas 5 combats dont un combat féminin on a déjà eu du du très beau des très beaux combats pour l'instant du très beau kawan du très beau muetai et on espère que finalement ce gala va encore monter en puissance qu'est ce que tu retiens finalement de la première partie de ce gala mitch alors comme tu le disais bien voilà on a une bonne première partie qui a bien bien chauffé la salle voilà je vais retenir moi il ya deux combats que je vais retenir sur la première partie le combat féminin qui m'a vraiment qui était vraiment exceptionnel voilà à tout point de vue voilà entre deux combattantes expérimentés multidisciplinaire voilà ça ça rien lâcher du délire jusqu'à la fin on s'en rappel exactement morine à tef tout à fait et et aussi le combat le dernier combat où j'ai trouvé une décision un petit peu pas litigieuse mais voilà qui ne représentait pas totalement l'issue du combat voilà voilà pour mettre en cause personne sur Michael Françoise le réunionnais voilà j'ai trouvé que c'était de la c'était jugé un petit peu voilà c'était litigieux mais bon les juges restent les juges restent les maîtres du combat voilà on peut on peut rien dire là dessus mais au vu des images voilà on a vu autre chose donc c'est dommage le domine qui combat à domicile qu'est deux mots est ce que ceci explique cela voilà ça fait partie alors après voilà nous exactement c'est les aléas de la box on sait très bien comment se passent les combats à l'extérieur ou à domicile quand on vient mais de toute manière voilà on sait que les juges sont des personnes professionnelles et responsables voilà qui connaissent leur méthode et le choix de leur jugement donc on va pas dire qu'ils ont porté tel ou tel choix de telle ou telle manière mais on va juste dire que les images n'étaient pas les images ne refléçaient pas le résultat final Mohamed Galawi face à Somyot Kounam c'est un thaïlandais c'est Momo Tech face à The Truck les consignes de l'arbitre de la FFKMDA sur Canal Atlas à quelques secondes là du début du combat qu'est ce qu'on a dans la tête quand on est un quand on est un boxeur Mitch alors moi je sais que souvent j'essaye de faire le vide voilà on essaie de se concentrer un peu comme semble faire le thaïlandais exactement après le thaïlandais je pense que lui bon il a l'expérience après plus de 100 combats le ring c'est une aire de jeu pour lui donc c'est des gens qui montent pas beaucoup d'émotions on sait pas s'ils sont concentrés content d'être là ou pas mais je pense qu'on cherche surtout à être concentré dès le début pas se faire surprendre et voilà tout simplement allez voilà les dernières consignes short orange on retrouve Mohamed Galawi l'organisateur également de ce Tech Fight qui là le le temps d'un combat va donc enlever sa casquette d'organisateur pour coiffer finalement celle de combattant et face à lui on retrouve Somyot Khunnam un combattant thaïlandais qui sera donc short gris on voit l'arbitre là qui vient lui mettre le petit coup de serviette exactement voilà pas arriver tout trempé ouais pour éviter d'attraper un juin ça serait moche juste avant de boxer surtout en ce moment quand on connaît la période que traverse le monde entier exactement allez c'est parti allez c'est parti premier round de trois minutes entre Mohamed Galawi et Somyot Khunnam on sait souvent que chez les thaïlandais le premier round est synonyme d'observation c'est pour ça qu'on peut voir que thaïlandais prend son temps cherche à analyser un peu les défenses de son adversaire les deux boxeurs qui s'observent pour l'instant dans ce début de round des gabarits assez similaires exactement exactement je te rejoins là dessus voilà on est chez les 65 kg c'est ça c'est voilà c'est même morphotype au niveau de la taille aussi également j'ai pas constaté d'énormes différences un combat qui qui commence sur la pointe des pieds pour l'instant tu le disais effectivement on s'observe des deux côtés du côté du thaïlandais du côté de Mohamed beaucoup de corps à corps pour commencer ce combat exactement on cherche à éprouver physiquement déjà tout de suite l'autre à noter aussi également que Mohamed Galawi voilà il s'exprime beaucoup en kickboxing ces derniers temps donc il arrive à parfaitement encore faire la liaison en Moué qui on le rappelle est quand même une discipline très très exigeante juste rapidement pour les téléspectateurs les différences entre les deux les différences principales alors les différences entre les le kickboxing principalement et la boxe c'est le tout ce qui est travail au corps donc de lutte debout comme je l'ai précisé travail de coude coude c'est pour ça que les athlètes ont des coudières on voit l'arbitre là qu'il vient de replacer celle du thaïlandais exactement et travail de genoux voilà de lutte de projection au sol comme on peut le voir là voilà ça peut finir par une projection donc on a le droit ce qui diffère du kickboxing où un seul genou est autorisé et les saisies eux aussi sont interdites donc c'est plus surtout du travail d'explosivité et d'enchaînement en kickboxing il y a toujours du travail au corps à corps là entre mohamed galaoui momo tek et somyot kunnam the truck on essaie de faire la différence peut-être en montant les genoux des deux côtés le thaïlandais là il cherche à neutraliser un petit peu le corps à corps de mohamed réduit l'espace pour l'empêcher de travailler il est dans les cordes quand même le thaïlandais depuis quelques secondes allez les trente dernières secondes de ce premier round pour l'instant assez timide des deux côtés on le disait un round quand même d'observation clairement entre mohamed galaoui et et somyot kunnam allez mohamed galaoui qui essaie quand même d'accélérer là sur les actes mois et les dernières secondes de ce monde tout à fait pour marquer les esprits des juges aussi on sait que c'est important on voit le thaïlandais voilà un typique à leur façon de boxer la tête légèrement rentrée dans les épaules en marche avant voilà tel un félin là qui veut venir sur une proie à le thaïlandais qui s'écroule qui semble souffrir aka qui semble avoir pris un mauvais coup mitch est ce que ça vu ce qui s'est passé pas ça peut s'est passé super vite je sais pas si c'est un coup de genou un crochet au foie ah oui exactement je pense qu'il a pris un crochet au foie là un crochet fatal il reste au sol il semble souffrir énormément on l'a vu grimacer le thaïlandais somyot coup de nam alors c'est on était dans un champ un peu caché par la caméra je sais pas tu d'où si un genou qui est intervenu après le crochet au foie mais bon s'il s'avère que c'est le crochet au foie on sait que c'est un voilà c'est une frappe qui en général voilà c'est les séquelles elles sont immédiates derrière ça semble terminé un mitch pour le thaïlandais tu penses que c'est terminé ah oui il se relèvera plus il se relèvera plus là c'est fini ça va être victoire donc pour mohamed galaoui victoire rapide on n'est pas forcément senti venir on le disait un round d'observation est resté 20 secondes avant la fin du premier round et finalement sur une scène un peu pas forcément très spectaculaire le thaïlandais qui reste au sol et qui ne se relève pas ça aussi ça fait partie de ce qu'est le muet thai finalement exactement nassim voilà tu l'as bien résumé c'est il n'y a pas eu besoin de frapper fort ou d'excès de violence ou quoi voilà je pense qu'un petit coup bien placé a suffi alors que le thaïlandais avait l'air d'être bien entreprenant sur la première entame du combat voilà un petit coup au corps a suffi à mohamed à faire la différence et c'est une victoire ben voilà par chaos arrêt de l'arbitre donc bravo pour lui la soirée aura été très rapide du coup et ben finalement il sera pas resté très longtemps sur le ring et va pouvoir tout de suite très rapidement rechausser sa casquette d'organisateur mohamed galawi finalement qui récompensait aussi à domicile alors on parlait peut-être d'arbitrage maison sur la première partie de ce fight sur sur notamment le combat de ludomier là pour le coup il n'y a pas de discussion possible belle victoire franche de mohamed galawi qui a réussi à mettre tout simplement au sol et à terre son adversaire sur un sur un coup bien placé en tout cas franchement j'espère que ça vous plaît bravo à mohamed pour ses bons mots et que vraiment c'est vrai qu'on sait que c'est un travail titanesque d'organiser déjà qu'on est simplement promoteur mais là en tant que boxeur boxé dans la même soirée c'est c'est limite du c'est de la magie vraiment ce qu'il a fait moi je le félicite vraiment c'est très très fort quand même ce qu'il est capable de proposer mohamed galawi c'est vrai que tu as des combattants qui vont se préparer avec vraiment focus à 100% sur sur leur combat lui on l'imagine il il a la tête peut-être même plus à l'organisation qu'à sa préparation qu'à sa propre préparation il le dit voilà on a vécu des galères on a envie mais c'est transparent et vous finalement vous ne vous en rendez pas compte vous venez ce soir et vous avez droit à un superbe gala et donc ça finalement ça m'en relief encore plus la performance qui a été la sienne aujourd'hui face à ce thaïlandais finalement qu'on n'a pas eu l'occasion de voir s'exprimer mitch et on reste un peu sur notre faim à ce niveau là on reste un peu sur notre faim à ce niveau et on en l'arrivée